Dans son monde crépusculaire, patiemment, il se préparait. Il avait économisé la précieuse substance pendant des années. Jusqu'à en avoir assez. Juste assez. Pour une dernière révérence, avant la grande. Le temps était venu. Le temps était venu. Au début, une simple étincelle. Elle brûla aussitôt les yeux des êtres habitués à l'obscurité la plus noire. Alors débuta une lente et lassive danse entre l'homme et les flammes, entre l'ombre et la lumière. Et le feu se répandit comme un mouvement de panique. L'étrange poussière se consumait, répandant dans l'atmosphère une hauteur enivrante, jusque-là oubliée. « Les yeux des créatures à la peau diaphane se fermaient, les uns après les autres, mais trop tard. Et ce fut dans un concert de cris et de gémissements, que s'éteignit le dernier des feux de l'humanité. » « Les yeux des créatures à l'humanité. » Sous-titrage Société Radio-Canada